Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture, Leurs pensées et sentiments pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est soirée pyjama pour moi. Ok, alors, on va commencer avec les charms. Je les ai déjà brassées en masse, donc je vais aller regarder leurs pensées et sentiments pour vous. Comment il voit ce lien avec vous? Ok, la personne à qui vous pensez. Donc, on commence avec les mots. On a protégé. Cette personne, elle a l'impression que vous la protégez et elle a vu faire la même chose aussi. Ok, vous êtes protégé par cette personne. Peut-être que cette personne vous a déjà défendu à d'autres personnes. Peut-être, pas pour tout le monde. C'est une lecture générale. N'oubliez pas, hein? Alors, ça peut ne pas vous parler. On a quelqu'un ici qui est courageux, sans peur. Donc, elle vous voit comme ça. Quelqu'un de très, très fort. Vous n'avez peur de rien. Ok, vous êtes protégé. Vous avez... Cette personne voit la foi que vous avez en la vie. Ok, que vous êtes toujours protégé. On voit ici des ailes d'ange. Elle pourrait vous voir comme quelqu'un encore, comme je vous dis, protégé par les anges. Et elle vous voit aussi quelqu'un, comme quelqu'un de très angélique. Ok, divine. On a une petite fée. Donc, elle pourrait vous voir aussi comme une petite fée magique. Quelqu'un de très unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Vous avez cet esprit de légèreté. Ok, vous êtes très mignonne, mignon. On a un cœur avec le drapeau des États-Unis. Donc, ça pourrait avoir rapport avec vous. Peut-être que vous avez eu des discussions par rapport aux États. Vous vous êtes obstinés, en tout cas. Ici, on a une couronne avec une perle. Elle vous voit comme cette perle rare, unique, vraiment. Vraiment comme... Elle vous voit vraiment unique. On a un fer à cheval. Vous portez... Vous êtes un porte-bonheur pour cette personne. Elle vous voit aussi comme quelqu'un de très chanceux, chanceuse. Vous êtes protégé. Vous êtes... On dirait qu'elle voit que vous avez tout pour vous. Ok, vous avez tout pour vous. Vous êtes toujours en réussite et en transformation. On a une belle fleur. Donc, toujours, elle vous voit belle. Elle aime votre senteur, tout ça. Donc, on a ça pour les charms. Ok. Elle vous voit comme ça. On va aller regarder... On va aller regarder avec les Mystic Moon, leurs pensées, sentiments pour vous. Elles vont voir comment le féminin sacré, sa contrepartie, l'autre personne, son âme, soeur, cette divine, cette personne divine, angélique, féérique, une fille, une personne très angélique. On a abandon, abandonné. Ok. Elle a l'impression de vous avoir abandonné ou vous l'avez abandonné. Une des deux. Ok. Quelqu'un a quitté. On a dévouement. Elle voit aussi que vous êtes dévoué à elle ou elle est dévoué à vous. Et refocus. C'est quelqu'un qui a quitté ici. Donc, la personne qui a quitté, l'autre personne est dévoué à elle. Ok. Réalise combien elle est dévouée à elle. Donc, ici. Prenez ça comme ça vous parle. Je vais aller clarifier. Féminin sacré. Elle voit... Elle vous voit comme le féminin sacré ici. Ah. Vous êtes partie. Vous avez tourné le doigt à cette personne, les amis. Ok. Et elle a toujours espoir que vous revenez. Elle a toujours espoir que vous revenez. Mais on voit ici... Ah non. Je voulais la faire peut-être cinq minutes, la lecture. Mais je pense que je vais aller plus loin, les amis. Ok. On va y aller. On va clarifier abandonné. On a la reine des épées. Donc, cette personne, elle vous a abandonné. Elle a abandonné le lien. Il y a un bout déjà. Ok. Vous vous êtes présenté à elle et elle a quitté le lien ou elle vous a forcé à quitter le lien avec elle. Vous avez dû... Il n'y avait pas des beaux sentiments qui sont sortis de tout ça. Même que vous êtes rendu maintenant un peu sur les gardes. Pas mal. En tout cas, c'est quasiment... C'est une bonne chose. Parce que maintenant, vous avez mis vos limites. Et vous... Vous méfiez quand même un peu de cette personne. Dévouement ici. Cette personne, elle pourrait vouloir vous marier. Voilà. C'est ça. C'est votre flamme jumelle. On parle ici. On a le valet des bâtons. Cette personne, elle aimerait vous offrir quelque chose. Communiquer avec vous. Vous allez... Vous allez recevoir communication de cette personne, j'ai l'impression, ici. Et communication encore. Le but des bâtons. Cette personne s'en vient vers vous. C'est refocus sur vous. Elle vous a peut-être quitté, mais elle est sur le chemin du retour, j'ai l'impression, où elle va commencer à vous courir après. Elle va essayer de rattraper, essayer de vous rattraper sur votre cheval. Ok. J'ai l'impression qu'elle ne va pas... Elle ne va pas vous laisser partir. Elle réalise que son cœur est avec vous. C'est son cœur qui vous a choisi. Il n'y a rien à faire. Elle a tout essayé. Elle a essayé de se défaire du lien. Impossible. Trop difficile. Dans leur pensée, sentiment pour vous. Je vais aller chercher des arrows de l'amour. Ok. Je me suis fait piquer par un maringouin. Ok. Arrows de l'amour, ils sont ici. On va aller regarder leurs pensées et sentiments pour vous et ce lien avec vous. N'oubliez pas que c'est une lecture générale. Je l'ai étudié. Je pense que je ne l'ai pas dit à la lecture surprise du matin. Oh! Activation érotique. What at the towel? Watch out! Automne! Ouh! C'est bientôt, c'est bientôt, c'est bientôt. Oh! Oh, oh, oh. Oh! C'est un amour transformatif, cet amour. Cette personne, vous l'avez transformé. Elle a changé. Elle a envie de changer. Invitation à l'amour. Elle a, on dirait qu'elle veut être vraiment, elle veut vraiment faire la bonne chose. Elle veut peut-être vous sortir. Elle veut peut-être s'arranger toute belle ou beau pour vous. Elle veut vous faire la cour, là, OK? Vraiment s'occuper de vous, redonner. Elle vous aime, vraiment. C'est vraiment, vraiment beau. OK. Je vais aller chercher, je vais aller clarifier l'automne. Alors, cette, peut-être, elle va venir vous s'excuser ou vous dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je veux te voir tout nu. Oups! Alors, c'est ça. On dirait que c'est ça que je vois ici. Amour qui transforme les deux. OK. Et même, ce lien se transforme aussi. C'est très, très beau, les amis. Donc, c'est ce que je vois pour cette personne. Je vais aller regarder leurs pensées et sentiments pour vous. Je vais aller regarder, voir quand. On va aller confirmer l'automne. Quand à l'automne? Quand à l'automne? C'est un approximatif, hein? Si ça dit juillet, là, c'est pas l'automne. Mais il n'y a pas de temps dans le tarot, donc. Bon, on va aller regarder. Peut-être qu'on a une petite précision. L'automne, confirmation. L'automne. L'automne, l'automne, l'automne. L'automne, c'est jusqu'au 21 décembre, hein? L'automne, jusqu'au 20 décembre. Donc, d'ici 3-4 mois à peu près. C'est pas mal le délai de mes lectures. Alors, une chanson pour vous, les amis, pour terminer cette lecture. Je vais la coller dans la section des commentaires. J'espère que cette lecture vous a parlé, que vous avez aimé ça. Et je vous reviens demain avec d'autres lectures. Crazy for you de Madonna. Je suis fou de toi. Alors, oups. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye, bye.